Ceci est un tampon abrasif, c'est ce qu'on retrouve sur le dessus des éponges à vaisselle. J'ai choisi cet objet parce qu'il permet de représenter ce qu'on appelle un matériau poreux. C'est un entrelacement de fibres avec à l'intérieur des petits espaces, des pores. Dans le cadre du projet de recherche qui m'intéresse, on va utiliser ce type de matériau à l'échelle toute petite, nanométrique. Dans lequel on va rajouter des petites molécules qui permettront, grâce à l'énergie du soleil, de transformer le dioxyde de carbone, le fameux CO2, en des molécules utiles pour l'industrie chimique, voire même en source d'énergie, comme par exemple le méthane qui est le composé principal de ce qu'on appelle le gaz naturel. L'objectif de ce projet est d'utiliser l'énergie solaire pour transformer le CO2 en une source d'énergie renouvelable. Je m'appelle Julien Bonin, je suis enseignant chercheur à l'Université de Paris au laboratoire d'électrochimie moléculaire. Je suis chimiste et je travaille dans les domaines de la catalyse et des énergies renouvelables et en particulier sur la transformation du CO2. Faire partie de ce réseau Resport permet de faire travailler ensemble des équipes de compétences différentes sur un même projet. Pour mon projet, il y a donc l'équipe dans laquelle je travaille sur les aspects d'utilisation de la lumière et de catalyse. Et nous avons comme partenaire une équipe qui travaille en particulier sur les solides poreux et une autre équipe qui permettra de faire des calculs pour pouvoir optimiser nos systèmes et mieux comprendre comment le processus de transformation du CO2 avec ces matériaux fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !